Le monastère Notre-Dame de Clémence de la Verne, fondé vers 1170, est dédié à l'Ordre des Chartreux et situé près du village de Colobrières. Construit dans la forêt sur un promontoire rocheux avec des remparts élevés, il mesure 155 mètres sur 85. L'église romane et le monastère connurent des aventures tumultueuses jusqu'à aboutir à leur casier d'instruction. Grâce à l'obstination des Chartreux, le monastère fut reconstruit et étendu jusqu'à la Révolution française qui mis les biens sous séquestre. Les bâtiments étaient restés à l'abandon, la nature reprit ses droits et gravement endommagé les dieux qui furent aussi pliés. L'association des Amis de la Verne a permis sa restauration et la réinstallation d'une communauté monastique en 82 avec trois moines, remplacée en 85 par une communauté des sœurs moniales de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge de Saint-Bruno, qui est une congrégation religieuse contemplative et monastique de droit pontifical. Au sud, un long bâtiment regroupe plusieurs édifices avec la chapelle de l'adoration dédiée à Saint-Bruno, la porterie pour les fruits et légumes, la prison, le bâtiment des services et les écuries, à l'ouest, la grange pour les produits périssables, le four à pain remis en service en 1970, l'huilerie dont le moulin est le plus ancien du département du Var. La congrégation compte 26 sœurs dont chacune contribue aux travaux nécessaires à leur fonctionnement. Elle tire ses ressources de la décoration de splendides faïences vendues à la porterie du monastère avec des objets d'artisanat provenant d'autres communautés. Elles ont une vie très érémitique qu'elles consacrent dans la solitude et le silence à prier, étudier, prendre leur repas et dormir en cellules. Leur journée monastique débute le soir avec les vèpres, puis elles se lèvent la nuit où elles montent une garde sainte et persévérante dans l'attente du retour de Saint-Bruno. C'est Saint-Bruno de Cologne le fondateur de l'ordre cartusien qui bâtit la communauté de la Grande Chartreuse dans le massif éponyme. Cet ordre n'a jamais compté plus de 210 implantations depuis sa création en 1084. Aujourd'hui, il comporte 18 maisons de moines et 4 de moniales, réparties sur trois continents, avec 335 religieux. Depuis la fin du XIXe siècle, les moines, dont seuls deux en connaissent la recette, tirent une partie de leur revenu de la vente d'une littère qui porte leur nom à Grande Chartreuse. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada